Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Sophie Hérault, générateur de possibles. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un outil qui a transformé ma vie, quelque chose d'extrêmement simple et ultra efficace. Cet outil, en fait, va surtout concerner les gens qui ont envie d'exprimer leur amour ou qui ne savent pas comment l'adresser à des personnes qui ont un petit peu de mal à leur réceptionner ce type de message parce que certains d'entre vous sont parfois moins démonstratifs. Ce type d'outil, il est vraiment tout simple comme je vous l'ai dit, il consiste juste en une question. Et cette question, c'est « Est-ce que tu le sais ? » Cette question, elle est à adresser à quelqu'un que vous aimez. Le principe, en fait, ce qui est souvent tiendu derrière cette question, c'est « Est-ce que tu sais que je t'aime ? » Pourquoi on ne la pose pas en totalité ? C'est simplement pour éviter, justement, l'expression directe d'un sentiment, je t'aime, qui, pour pertinence, n'est soit pas facile à dire, soit pas facile à entendre, comme je vous le disais tout à l'heure. Et parce que ça permet d'aller jouer aussi sur des lieux publics, par exemple, où, quand on est en collectivité, permettre d'adresser un message « codé » à quelqu'un à qui l'on tient, vraiment particulièrement, et de lui permettre, en fait, au travers de ce jeu, parce que c'est un jeu, de réceptionner cette information sans en gêne aucune. Maintenant, pour me raconter vraiment juste ce que vous, quand ça a changé ma vie, il y a quelqu'un qui m'est vraiment très, très proche, avec qui, un jour, je suis allée le voir en lui disant « Écoute, est-ce que tu le sais ? » Et la personne a commencé par me faire « Hum, 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 hum. Et, en fait, voilà, du coup, la réponse a été très fluide. je t'aime c'était à moi de lui dire que la réponse à cette question c'était ça la deuxième fois ce qui était intéressant c'est est-ce que tu le sais et là on a eu un oui je le sais tu sais quoi voilà on entend les ours qui croient de penser comme ça mais ça j'ai passé et puis la troisième fois il y a eu un est-ce que tu le sais et la personne a dit oui oui je le sais ça fait 15 fois que tu me le dis je le sais ce qui est intéressant c'est qu'à la quatrième cette même personne m'a fait donc il y a eu la même question est-ce que tu le sais et sa réponse a été oui moi aussi je t'aime alors je vous laisse expérimenter qui sait parce que c'est des belles choses dans votre vie en tout cas je l'espère laissez-moi vos commentaires sous la vidéo ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai à très bientôt pour une prochaine interview bye je t'aime 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 Sous-titrage ST' 501